Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour réviser en dernière minute. Pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, on va réviser un maximum de formules sur le thème des suites. On est parti. La première chose dont on doit parler, c'est le différent type de définition des suites. Vous avez des suites qui sont définies de façon explicite, par exemple un égale 3n² plus 1. Vous avez directement ici une fonction, donc on dit que c'est une suite du type un égale f2n, avec f donc une fonction. Ensuite, il y a une définition par récurrence des suites, c'est-à-dire que vous avez un terme en fonction du précédent. Par exemple, un égale 3 fois un. Dans ces cas-là, un plus 1 est égal à f2un. Vous voyez, vous avez une fonction ici, qui ne sera pas très simple, c'est 3x, mais un plus 1 est l'image d'un. Alors que dans les suites définies de façon explicite, ici j'avais pris 3x² plus 1, et bien c'est un qui est en fonction d'un. Donc attention à bien faire la différence entre les deux. Alors, après, on apprend très vite en première à faire des suites arithmétiques et géométriques. Les formules, alors, une suite arithmétique, la relation de récurrence qui la caractérise, c'est que pour passer d'un terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre, un plus 1 égale un plus r. Et avec ça, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la formule explicite, la formule de un en fonction de n, qui dit que un égale... Alors là, il y a deux versions. Si la suite commence à 0, vous aurez u0 plus n fois r. Si la suite commence à u1, ce sera u1 plus n moins 1. On fait très attention. Alors, vous aurez plutôt des suites géométriques dans les sujets. Donc là, elles sont caractérisées par un plus 1 égale q fois un. q, c'est la raison. Et dans ce cas-là, quand on a ça, et bien on peut trouver le terme général, qui est un égale... Alors, ça dépend. Donc, u0 fois q puissance n, si on commence à u0, et u0 fois q puissance n moins 1. Là, on fait très très attention. Donc, voici, suite arithmétique géométrique. Alors, les sommes des termes, ça peut tomber aussi. Pour une suite arithmétique, si on fait u0 plus u1 plus u2, etc. jusqu'à un, on va faire la moyenne des termes extrêmes, c'est-à-dire le premier qui est écrit, le dernier. u0 plus u1 sur 2 fois le nombre de termes. Donc, ici, on va de 0 à n, on en a n plus 1. On fait bien attention. Si on va, par exemple, de u1 jusqu'à u1, et bien on fera u1 plus u1, la somme des termes divisés par 2, ce qu'on appelle la moyenne des extrêmes, fois le nombre de termes. Ici, on va de 1 à n, on en aura n. Donc, à vous d'adapter les suites géométriques. Si on va, donc, de u0 jusqu'à u1, et bien la formule, c'est le premier terme, donc u0 fois. 1 moins q puissance n plus 1, ça c'est le nombre de termes, on a n plus 1, divisé par 1 moins q. Et on peut utiliser ça si q est différent de 1. Si vous partez de u1, et bien vous adaptez. La seule différence, c'est qu'ici, au lieu de mettre u0, on va en mettre u1. Et on compte bien le nombre de termes. Donc là, si on va de 1 à n, on fait attention, ça sera q puissance n. A vous, vraiment, de faire attention. En ce qui concerne la limite, je dirais qu'il y a une chose à savoir. Si la raison d'une suite géométrique est plus petite, enfin, est entre moins 1 et 1, alors q puissance n tend vers 0. Très important. Donc, quand vous donnez la limite, donnez la position de q, si c'est entre moins 1 et 1. Si q est plus grand que 1, q puissance n tend vers plus infini. Voici ce qui devrait vous servir. Sens de relation, ce qu'on appelle la monotonie de la suite. Pour ça, on étudie le signe de un plus 1, moins un. Dans la plupart des cas, d'accord ? Si c'est positif, la suite est croissante. Si c'est négatif, la suite est décroissante. Les choses peut-être à savoir, si la raison d'une suite géométrique est plus grande que 1, enfin, q puissance n est croissante. Si q est entre 0 et 1, q puissance n est décroissante. Pour les autres cas, comme il y a un changement de signe, on ne peut pas le dire. Ce n'est ni croissant, ni décroissant. Ensuite, vous avez 4 grands théorèmes. Le théorème des gendarmes. Un exemple tout de suite. Vous avez une suite UN qui est entre, par exemple, moins 1 sur N, donc qui est 3 sur N. Vous passez à la limite. Ici, ça tend vers 0 à droite. Vers 0. Donc, à droite et à gauche, pardon. Eh bien, le terme des gendarmes, ou le terme d'encadrement, on vous dit que dans ce cas-là, UN va tendre, elle aussi, vers 0. Ça sera pareil si vous êtes entre 2 et 2, ça tendra vers 2. Théorème de comparaison. Un exemple. Vous avez UN qui est plus grand ou égal à, par exemple, N carré. Plus grand qu'une suite N carré, enfin, de terme N carré, qui, elle, tend vers plus l'infini. Eh bien, la suite UN va, elle aussi, tendre vers plus l'infini. Ça, c'est le théorème de comparaison. Alors, il existe ici, dans l'autre sens. Si UN est plus petit que, par exemple, moins l'exponentielle N, comme l'exponentielle N va vers moins l'infini, que UN est plus petit encore, eh bien, UN va tendre, elle aussi, vers moins l'infini. Et là, j'ai dit plus l'infini. Donc, ça, c'est le théorème que vous utilisez quand on vous a fait démontrer par récurrence juste avant un encadrement. D'accord ? Le théorème de comparaison monotone. Celui-là, eh bien, vous l'utilisez quand on vous a fait montrer que UN était croissante, par exemple, les majorés. Donc, si UN est croissante et majorée, alors majorée, ça veut dire, tout simplement, que UN est plus petit qu'un certain nombre. On vous a dit, montrez qu'UN est plus petit que 10. Vous savez qu'UN est croissante. Eh bien, dans ce cas-là, la suite UN converge. Donc, on dit converge monotone parce que la monotonie d'une suite, c'est quand elle est soit croissante, soit décroissante. Donc, ça, c'est la version croissante. Vous avez la deuxième version. UN est décroissante et minorée. Alors, UN converge aussi. Alors, le problème, c'est que dans ce théorème, on ne sait pas vers quoi ça converge. Ça ne converge pas forcément vers le majorant. Si UN est plus petit que 10, ça ne va pas forcément converger vers 10. Pour avoir la limite, une fois qu'on sait qu'elle converge, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le théorème. Donc, le nom de certains, on dit point fixe ou image dans le programme. C'est marqué image par une fonction continue. Si vous avez UN plus 1 qui est égal à F de UN avec F continue, eh bien, si UN converge, en général, vous l'avez montré juste avant avec la convergence monotone, alors, eh bien, on passe à la limite dans cette égalité. La limite L sera égale à F de L. C'est-à-dire que F de L égale L, ce qu'on appelle un point fixe, une valeur qui ne change pas par la fonction F. Et on résout une équation. Et la limite va se trouver dans les solutions de cette équation. Dernière chose que je vois, c'est quelque chose qui tombe très souvent. Vous avez une suite ici, UN plus 1 qui est définie, enfin, UN qui est définie par récurrence, avec par exemple UN plus 1 égale 2UN moins 1. On a introduit une deuxième suite, VN. Ici, UN moins 1. Il faut montrer que VN est géométrique, je vous rappelle. Vous écrivez VN plus 1. D'après la relation qui définit VN, ça fait UN plus 1 moins 1. Ensuite, UN plus 1, vous utilisez la relation qui définit UN. Voilà. Vous regardez ce que ça donne. Ça fait 2UN moins 2. Ensuite, ce UN-là, vous le remplacez par son expression en fonction de VN. Vous voyez, comme VN est UN moins 1, UN, c'est VN plus 1 moins 2. Vous développez, normalement, il ne restera qu'un terme avec un coefficient devant VN. Vous voyez, ici, il restera 2 fois VN. Et donc, vous venez d'obtenir, ce que j'ai dit tout à l'heure, une relation caractéristique d'une suite géométrique de raison ici 2. Donc, la suite, ça sera de dire que VN s'écrit. Alors, je n'ai pas mis, imaginez, par exemple, que U1, ça fasse, par exemple, 2. Dans ce cas-là, vous calculez V1, il fera donc 2 moins 1, 1. Et donc, VN sera V1 fois la raison puissance N moins 1. Ici, j'ai commencé à 1. Ça fera donc 1 fois 2 puissance N moins 1. D'accord ? Après, on peut vous demander la limite. Comme 2 est plus grand que 1, cette suite VN, elle tend vers plus l'infini. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était vraiment un point rapide sur à peu près tout ce qui ne me passait pas à tête sur les suites. J'espère que ça va vous servir. Allez, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501